RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invitée ce matin, Cynthia Ligard, membre du gouvernement, en charge notamment de la sécurité routière. Cynthia Ligard, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter votre invitation alors que le plan triennal de sécurité routière a été adopté. C'est fait hier après-midi par le Congrès. Tout de suite, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas au Congrès pour défendre ce texte. Comment ça se fait ? Ça a suscité certaines réflexions. Oui, je comprends et d'ailleurs je vous remercie de me donner l'opportunité d'expliquer mon absence. Ma mère devait subir une intervention sérieuse et qui nécessitait ma présence. Et il m'a semblé effectivement important de préserver ma famille. Ça fait partie de mes valeurs. Cela dit, ce plan était tout aussi important et il aurait été dommage qu'il prenne du retard à cause de mon absence. C'est un plan que nous avons travaillé en concertation avec l'ensemble des acteurs et pour l'avoir présenté en commission du Congrès, je savais qu'il pouvait susciter l'unanimité. Donc ça aurait été dommage de prendre du retard à cause de mon absence. Mais je voudrais préciser tout de suite que nous reviendrons devant le Congrès avant la fin du premier trimestre pour présenter le plan d'action précis de l'année 2019. On va y revenir. Mais donc ce plan, on en avait déjà parlé, vous l'avez préparé avec une méthode très participative avec beaucoup de concertation. C'était vraiment une volonté d'associer très largement tout le monde. Oui, c'était une volonté. Et puis je crois que c'est un des bénéfices du plan quinquennal qui s'est terminé en 2018, que d'avoir fait évoluer les mentalités. Et du coup, nous avons aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie une véritable communauté de la sécurité routière avec un engagement de toutes les parties, que ce soit les associations ou la société civile. Et il était important pour élaborer notre prochain plan d'associer justement tous les volontaires. Parce que c'est seulement si chacun de nous prend conscience de la nécessité d'une plus grande sécurité sur la route que ce plan aura quelque chance de succès. La sécurité routière, c'est vraiment une priorité en Nouvelle-Calédonie. Il y a des chiffres qui ont été rendus publics hier. Le coût de la sécurité routière en Calédonie, c'est 30 milliards par an. Comment ça s'explique ? Ça paraît énorme. Alors bon, il faut préciser tout de suite que ce chiffre, c'est un chiffre qui est calculé sur des bases internationales. Donc en gros, c'est terrible à dire, mais on estime le coût d'une vie en fonction de l'âge auquel on la perd. On estime le coût d'un handicap à vie, etc. A la fois en termes de perte pour la société, parce que chacun de nous apporte quelque chose à la société. Et si on disparaît prématurément, on apporte moins. Et aussi en coûts, en soins, enfin ce que ça peut coûter par la suite en aide sociale. Donc 30 milliards, c'est énorme. Et donc ça justifie largement qu'on y mette le plus de moyens possibles. Et quand je parle de moyens, je ne parle pas forcément de moyens financiers, pas seulement en tout cas. Mais aussi de moyens humains et de bonne volonté. Alors c'est un plan triennal. On l'a déjà dit, c'est pas un catalogue de mesures. On n'arrive pas à identifier forcément précisément un certain nombre de choses. Certains au Congrès ont dit hier que c'était une suite de vœux. Qu'est-ce qu'il faut en retenir concrètement ? Alors, ce qui a été voté par le Congrès hier, et je remercie mes collègues du Congrès d'avoir compris la philosophie de ce que nous avons présenté. Ce qui a été voté en réalité, c'est une vision, un cap fixé pour les 25 prochaines années en matière de sécurité routière pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire ce cap, c'est vision zéro mort dans 25 ans, à l'échelon d'une génération. Aujourd'hui, et donc, ensuite, ce cap va nécessairement se décliner sur plusieurs plans, que nous avons donc choisi de rendre triennaux, parce que tous les 3 ans, ça nous permet du coup de réajuster et de réorienter nos actions, de renforcer certaines d'entre elles, etc. Donc c'est vraiment une déclinaison. C'est un petit peu, je dirais, c'est un peu un entonnoir. C'est-à-dire qu'on part de la vision à 25 ans, on présente ensuite un plan sur 3 ans, et chaque année, comme je vous le disais, on viendra présenter les actions de l'année. Je comprends que du coup, pour ceux qui ne sont pas vraiment, qui ne se sont pas vraiment penchés sur la question, je comprends que ça puisse ressembler à une liste de vœux. Mais très concrètement, la déclinaison des actions sur 2019 va venir, et 2019, 2020, 2021, va être présentée donc au Congrès avant la fin du mois de mars. Objectif zéro mort sur les routes d'ici 25 ans. On est en février, il y a déjà eu 4 morts sur les routes caïdoniennes. Vous pensez vraiment que cet objectif peut être atteint ? Oui, cet objectif peut être atteint. Même dans 25 ans, même si ça paraît long ? Il peut être atteint, pourquoi ? Parce que la vision zéro mort, ça ne se base pas seulement sur le comportement des usagers de la route. Là, sur les 4 morts que nous avons à déplorer depuis le début de l'année, malheureusement, le comportement de l'usager est en cause dans au moins la moitié des cas. C'est déjà dommage. Et c'est, dans 80% des cas sur une année, c'est le comportement de l'usager qui est en cause. Mais notre plan n'est pas basé que là-dessus. Il est aussi basé sur des routes plus sûres. Vous savez, c'est notre fameuse approche intégrée, avec 4 piliers qui sont les routes plus sûres, les usagers plus sûrs, c'est-à-dire des comportements plus responsables, des vitesses plus sûres et des véhicules plus sûrs. Et par exemple, les routes plus sûres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où aujourd'hui, quand on quitte la route, on risque à tous les coups de mourir parce qu'on va se prendre un transformateur ou un fossé, etc. Demain, dans 25 ans, la route aura été traitée de telle sorte que si vous quittez la route à cet endroit-là, elle vous pardonnera, entre guillemets. C'est-à-dire que vous vous enfoncerez dans une barrière de sécurité. Votre voiture sera peut-être fichue, vous serez peut-être blessé, mais vous ne serez pas mort. Et donc, ça joue aussi là-dessus. Et donc, 25 ans, c'est le minimum parce qu'en matière de routes plus sûres, par exemple, ça va représenter des investissements considérables sur l'ensemble du réseau de la Nouvelle-Calédonie. Oui, je sens que ça fait beaucoup de paramètres. Est-ce que la Calédonie aura les moyens et mettra les moyens pour obtenir notamment les routes plus sûres, les véhicules plus sûrs ? Ça veut dire plus de contrôle, c'est-à-dire du contrôle technique, on imagine. Des vitesses plus sûres, c'est-à-dire une adaptation des vitesses sur la route. On va arriver à faire tout ça ? Oui, écoutez, la question qu'il faut se poser en termes de moyens, c'est est-ce que la Calédonie a les moyens de payer 30 milliards par an pour les morts sur la route ? Et je crois que la réponse est non. Je crois qu'on ne peut pas se permettre, tant au niveau humain que financier, de continuer à avoir 30 milliards par an de coûts pour un insécurité routière en Nouvelle-Calédonie. Alors, des usagers responsables, on le sait, on l'a dit mille fois, les causes des accidents en Calédonie, vitesse, alcool, drogue, non-port de la ceinture de sécurité, l'objectif c'est de travailler sur tous ces aspects à la fois et est-ce qu'on peut vraiment changer les comportements ? Ah oui, alors il y a d'abord ce travail qui a été engagé depuis déjà trois plans de sécurité routière successifs au niveau des scolaires, puisque aujourd'hui depuis la maternelle jusqu'à la fin du collège et demain j'espère jusqu'à la fin du lycée, on sensibilise, on éduque les jeunes à plus de sécurité routière. Donc, pardon, on aura bien forcément un moment, une génération qui arrivera et qui sera clairement sensibilisée à cela. Donc ça c'est un travail de longue haleine, mais on peut le faire. Ensuite, pardon, excusez-moi. Allez, vous avez un verre aussi. Oui, oui, merci. Et donc du coup j'ai perdu le fil, pardon. On parlait des comportements de responsabiliser les jeunes de la route. Oui, oui, merci. Après, donc c'est d'abord une affaire de génération, mais il y a aussi du côté des gens de notre âge, de notre génération, donc les plus vieux, une responsabilisation à opérer et notamment à refuser de continuer à considérer qu'un comportement déviant sur la route est un comportement acceptable. Et voilà, c'est un petit peu dur quand je le dis comme ça, mais je crois que c'est possible. Et surtout, moi je suis vraiment optimiste parce que lorsque nous avons préparé ce plan, partout en Calédonie, nous sommes allés à l'IFU, nous sommes allés à Coney, nous avons fait vraiment de nombreuses réunions. Les gens qui ont participé, ça n'était pas, je dirais, des gens qui sortaient de leur bureau pour donner des instructions. C'était des usagers de la route qui eux-mêmes ont exprimé des choses. Et je sais que par exemple, hier au Congrès, un des élus a évoqué la possibilité de brider, par exemple, la puissance des véhicules. Je crois qu'il ne faut rien balayer. Il faut tout étudier parce que toutes les idées sont bonnes à étudier. Et après, on verra celles qui sont le mieux, celles qui sont le plus pertinentes à un moment donné. Nous avons 25 ans. Les vitesses plus sûres, on sait qu'en Métropole notamment, ça a suscité tout un débat quand la vitesse a été ramenée à 80 km heure sur les routes départementales. Est-ce que vous pensez que c'est aussi l'une des solutions de limiter la vitesse sur un certain nombre d'axes en Nouvelle-Calédonie ? Alors, même si ça m'agace d'avoir à le reconnaître, on sait aujourd'hui que réduire la vitesse de 10 km heure, ça peut effectivement réduire les risques d'accidents de plus de 50%. Donc, on a quand même un rapport effort-résultat qui est vraiment très intéressant. Cela dit, si mes informations sont bonnes, la province nord envisage de rendre la vitesse limitée à 90 km heure sur l'ensemble du réseau provincial nord très rapidement. Je crois que c'est dès cette année. Donc, peut-être que la province nord pourrait nous servir de province pilote, de réseau routier pilote. Et nous verrions peut-être des résultats déjà à ce moment-là. Alors, maintenant que ce plan triennal est adopté par le Congrès, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va piloter ce dispositif ? Et comment est-ce que les différentes mesures, les différentes préconisations vont être mises en œuvre ? Alors, ce qui se passe d'ores et déjà, nous avons, parce que bon, ce plan, nous, nous l'avons travaillé déjà jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc, tout était prêt, a été présenté en commission, etc. Entre-temps, ce que nous avons fait avec le Conseil permanent de la sécurité routière, c'est que nous avons travaillé sur le programme d'action à présenter, donc, avant la fin du mois de mars. Et là, on a une liste d'actions, comme ce à quoi sont habitués les élus, que nous viendrons leur présenter. Donc, qui pilote ? Qui pilote, c'est le gouvernement, avec le chargé de mission à la sécurité routière. Mais le chargé de mission à la sécurité routière ne pilote pas tout seul. Il s'appuie sur le Conseil permanent de la sécurité routière, qui a, dans ce nouveau plan, un rôle renforcé, avec un véritable rôle de prescription, de choix des actions à proposer au Congrès. Donc, il ne s'agit pas du travail d'une personne, mais bien de toute une communauté qui vient présenter ça. Nous sommes quasiment prêts, là, puisque je suis de retour, nous allons y travailler cette semaine. Plan triennal, dans trois ans, on fait un bilan, on voit si on est bien parti ? Oui, alors, dans trois ans, on aura réalisé un certain nombre de choses. Par exemple, une des actions que nous aurons à mener, alors, il y a des actions de fond, un peu invisibles, et puis il y a des actions plus visibles. Dans les actions invisibles, qui sont des fondations, nous allons mener un travail d'audit de l'ensemble du réseau routier territorial, et sans doute provincial aussi, parce que les provinces sont vraiment des parties prenantes très actives. Provinces sud, provinces nord, provinces des îles, mais provinces des îles, on en parle aussi avec eux. Et donc, on va mener un audit sur l'ensemble des réseaux routiers pour identifier les sites et les tronçons accidentogènes. À partir de là, on saura quels sont ceux, on va les prioriser, on verra donc lesquels on va traiter d'abord, et ensuite, on aura des actions qu'on appelle de remédiation, des termes un peu techniques utilisés par les spécialistes routiers. Donc, des actions de remédiation de premier niveau, qui sont par exemple, une signalétique plus sûre, plus cohérente, des barrières, enfin des choses de premier niveau, et ensuite, des actions de remédiation de deuxième niveau, donc plus profond. Et là, il s'agira plutôt de reprendre des courbures de virage, toutes choses qui pourront rendre le réseau routier plus sûr petit à petit. Cela dit, compte tenu du nombre de kilomètres à traiter, on en aura pour bien plus que trois ans. Mais dans trois ans, on pourra dire, voilà, on sait quels sont les lieux les plus accidentogènes, voilà ce qu'on a prévu comme échéancier pour les traités, dans quel ordre, etc. Un mot pour terminer... C'est un exemple, bien sûr. Un mot pour terminer, Cynthia Légard, sur les plaques d'immatriculation. Ça fait l'actualité, les Calédoniens ont jusqu'au 8 mars pour les changer. Ça avance bien, et est-ce que vous avez l'impression que la mesure est mieux comprise aujourd'hui, qu'elle est mieux acceptée ? Alors, je ne suis pas sûre qu'elle soit mieux comprise. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'elle a l'air mieux acceptée. C'est vrai que c'est difficile de comprendre en quoi changer une plaque d'immatriculation va faire baisser le nombre de morts sur la route. Ce n'est pas immédiatement compréhensible. Et je partage effectivement les questions qui ont pu être posées à ce sujet. Mais les forces de l'ordre nous ont vraiment convaincus de l'utilité d'avoir une plus grande facilité pour lire les plaques, et donc pour sanctionner, parce que la plus grande sécurité sur les routes passe aussi par plus de sanctions. Et si je peux me permettre juste un dernier mot, puisque vous aviez dit que ça c'était le dernier mot, mais j'en aurais un dernier, juste pour dire que la prochaine action que nous menons en matière de sécurité routière, donc vous avez vu que nous avons lancé la campagne Ceux qui Restent, y compris sur vos ondes, et puis un petit peu partout, par voie d'affichage. Mais la prochaine action sur laquelle je pense qu'il serait intéressant de communiquer, ce sera une action d'alternative aux sanctions que nous allons mener le samedi 2 mars à Point-Dimier. Enfin, c'est prévu à Point-Dimier pour l'instant. Je ne sais pas si avec ce qui vient de se passer d'un point de vue météo, ça va être maintenu à Point-Dimier. On en reparlera. Mais samedi 2 mars, nous avons donc une opération d'alternative aux sanctions, comme celle que nous avons menée en fin d'année dernière, avec des ateliers. C'est-à-dire que les gens qui auront été arrêtés auront la possibilité, plutôt que de payer un PV, de venir participer à des ateliers pendant 2h30, pour qu'on les sensibilise à une plus grande sécurité routière. Et ça marche pour l'instant ? Les contrevenants préfèrent ? Oui. En fin d'année, nous avons mené deux opérations de ce type, une dans le nord à Conne et une à Nouméa. Et donc là, nous allons refaire la même chose. Et la campagne de la fin de l'année dernière, on a eu environ 75% des contrevenants arrêtés qui ont choisi l'alternative. Là-dessus, on a eu la présence de 80% d'entre eux. Donc ça veut dire que les autres auront finalement à payer la contravention. Mais tous ceux qui sont venus sont repartis en nous disant qu'ils n'avaient pas perdu leur temps. Et effectivement, ils ont été sensibilisés aux risques qu'ils prenaient sur la route lorsqu'ils partent en ayant bu, lorsqu'ils partent en ayant fumé un joint ou des choses comme ça. C'est parti des usagers plus responsables. Absolument. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.